L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bienvenue à l'église de Pentecôte de Drummondville, une église en mission. L'église de Pentecôte de Drummondville est une église accueillante, compatissante et chaleureuse où le malheureux trouve du réconfort et le désespérer de l'espoir. C'est aussi une église où la rééducation de la croix et de l'évangile sont puissance de Dieu pour le salier de quiconque croit. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église en mission qui se préoccupe du sort des perdus et des laissés pour compte. C'est une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Je dirais que c'est une église assoiffée de la présence de Dieu et de la connaissance de la Bible. C'est une église en paix, dans l'amour, le respect des uns les autres et la compassion. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église qui va de l'avant, grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'église de Pentecôte de Drummondville. « Eux comme espoir ». Alors, « Eux comme espoir ». J'ai fait une petite recherche sur Internet parce que je me souvenais de certains dictons, de certains proverbes qu'on a en français. Est-ce que vous avez déjà entendu ce dicton, cet adage populaire qui dit « L'espoir fait vivre ». Ça vous dit quelque chose? Alors, je me suis dit « Tiens, ça vient d'où, ça ? » Alors, j'ai fait une recherche sur Internet et il y en a un qui m'a pété ma balloune. Ceux qui sont en France, il dit « Qu'est-ce qu'il a dit, là ? » Ce n'est pas grave. Et il dit que « Non, non, ce n'est pas du tout ce que vous croyez ». Je me dis « Ah bon, c'est quoi cette affaire ? » Il dit que l'origine de cette expression est tout autre. Il dit qu'on la trouve déjà au 15e siècle dans des poèmes de François Villon. Et il dit « C'est l'eau des poires ». Comprenez, l'eau de vie. Vous savez, la boisson, du fort, là. Du fort de poire. Il dit « L'eau des poires ». Il dit « Les siècles auront eu raison de cette nouvelle tournure ». Il dit qu'au départ, c'était l'eau des poires. Et sachant que des poires, en vieux français, c'est des poires. Et que l'eau des poires fait vivre. Et c'est devenu « Les poires font vivre ». L'espoir fait vivre. Je me dis « Mince ». Je me dis « Oui, mais c'est sur Internet. Il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet aussi. » Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça ne l'est pas ? En tout cas, aujourd'hui, quand on a ce dicton, on sait que l'espoir fait vivre. C'est-à-dire qu'il y a un autre proverbe qui va dans le même sens, qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Pas « Tant qu'il y a de l'eau de vie ». « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Et l'espoir fait vivre. « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible. C'est devenu un proverbe, un adage populaire, un dicton. Mais dans la Bible, on a déjà ce principe-là d'espoir. Le premier mot qui manque dans vos notes, c'est « espérer ». Nous sommes appelés à « espérer ». Et dans l'Église, et c'est pour ça que c'est un mot fondamental, il n'y a que cinq mots. Ce n'est pas évident de choisir cinq mots pour définir l'Église. Eh bien, dans ces cinq mots, il y en a un qui pour nous est important, c'est le mot « espoir ». Parce que s'il n'y a pas d'espoir, on est désespéré. Ça veut bien dire ça ? Quand on n'a pas d'espoir, on est désespéré. Et nous ne voulons pas être désespérants, nous ne voulons pas décourager ceux qui nous entourent, mais nous voulons, au contraire, communiquer de l'espoir. Mais pour communiquer de l'espoir, il faut en avoir nous-mêmes. Il faut déjà être encouragé avant d'encourager les autres. Et il faut déjà être rempli d'espoir pour pouvoir donner de l'espoir à ceux qui nous entourent. Et nous voulons donc espérer. David, en tout cas le psalmiste dans le psaume 43, pouvait dire « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu ». Il y a deux positions radicalement différentes. Celle d'être abattu, d'être découragé, d'être sans espoir, et celle d'espérer. La même traduction dans la Bible en français courant, le même verset dans la Bible en français courant, c'est « À quoi bon me désoler ? À quoi bon me plaindre de mon sort ? » Est-ce que vous vous dites ça, vous, de temps en temps ? Arrête de chialer. Vous vous dites ça des fois ? À quoi bon se désespérer ? À quoi bon se plaindre de mon sort ? Se plaindre de son sort ne fait pas avancer les choses. Et le psalmiste dit « Mieux vaut espérer en Dieu ». Mieux vaut espérer en Dieu que de se plaindre de son sort. Et ce matin, c'est ce que nous voulons communiquer, il vaut mieux avoir de l'espoir, espérer en Dieu, plutôt que d'avoir une position négative et être désespéré. Il y a de l'espoir. Psaume 119, et vous savez, il y en a plein, surtout dans les psaumes, il y a plein de passages comme ça. On peut peut-être aller directement dans la Bible en français courant. Psaume 119, 81. « Je me fatigue à chercher ton secours. J'attends avec espoir ce que tu diras. » Peut-être que certains vont dire, « Ça, ça reflète ma position. » « Une fois, j'ai l'impression de me fatiguer à chercher le secours de Dieu. » Donc, il dit « Je cherche, je cherche, je ne trouve pas. Je cherche le secours de Dieu. » Et le psalmiste dit « Non, non, moi, je me fatigue à chercher, à forcer les choses quelque part, et à forcer la main de Dieu. » Et finalement, il fait une pause, et puis il dit « J'attends avec espoir. » « J'attends de foncer tête baissée dans une direction. » « Je veux attendre ce que tu vas dire. » « Et j'espère. » « Et je mets mon espoir dans les paroles que tu vas me dire. » « J'attends avec espoir ce que tu diras. » « J'espère. » Il y en a qui parlent espagnol ici. « Si, muy bien, poquito. » « Espère en espagnol. » Ça veut dire quoi ? « Espère, espère. » Vous n'avez jamais entendu ça ? Ça veut dire « Attends. » « Patiente. » « Attends. » Et on voit que « espère », parce que bon, c'est la même racine latine, je veux dire en français et l'espagnol, ce n'est pas si loin comme langue. « Espérer, c'est attendre. » Et d'ailleurs, quand une femme est enceinte, elle espère en espagnol aussi, c'est ça ? Il me semble, c'est ça ? Elle espère. Il y en a beaucoup qui espèrent ici. Ce n'est pas qu'elle espère qu'il sera beau, qu'il va ressembler plus à la maman qu'au papa. Non, ce n'est pas ça. Elle espère. Elle est en attente. Et espérer, c'est attendre. Ce n'est pas s'impatienter. S'impatienter, c'est manquer de patience. Espérer, c'est patienter, c'est attendre. Attendre, parce qu'on croit que quelque chose arrive. Une femme enceinte attend quelque chose. Non ? Ou quelqu'un. Même si, bon, ça va, on a plus de gars que de filles. Si c'est une fille, des fois, ça tarde un petit peu, parce qu'il faut que ça se fasse belle et puis tout. Mais on attend, on espère. Et dans le psaume 135, le psalmiste dit encore « j'espère en l'éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse ». Alors, espérer, on pourrait très bien le traduire et le comprendre ce matin comme étant « j'attends la promesse de Dieu ». Espérer, ce n'est pas « je me décourage en disant ça n'arrivera pas ». Espérer, c'est « j'attends que ça se produise ». J'attends que Dieu me parle, j'attends sa promesse. Il m'a promis quelque chose et j'espère, c'est-à-dire j'attends. Dans le proverbe 20, 22, c'est un proverbe ici où il est dit « ne dis pas, je rendrai le mal, mais espère en l'éternel et il te délivrera ». Ne dis pas, je vais me défendre par moi-même, je vais me venger par moi-même, mais compte sur Dieu. « Attends Dieu, attends Dieu, espère en l'éternel, c'est lui qui délivre ». Là, je vais sauter quelques passages. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous parle de foi et le verset 1, Hébreu 11, 1. Si vous avez une Bible, vous pouvez tourner avec moi dans Hébreu 11, 1. C'est un verset qui est clé, un verset qui est capital dans la vie chrétienne et voilà, il détermine la foi. Et voilà comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de la foi. Il dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, c'est quoi ? La foi, c'est avoir cette assurance que les choses que l'on espère, que l'on attend, vont s'accomplir. Alors, on va le lire dans différentes versions et peut-être que vous avez une autre version, si vous avez la Sommeur, si vous avez la nouvelle Bible seconde, je ne sais pas quelle version vous avez, ou la seconde édition de Genève, ou la seconde à la Colombe, ou la seconde 1910, en fait, des seconds. Ou la troisième, non. Hébreux 11, 1. Bible en français courant. « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. » « C'est être sûr de ce que l'on espère. » « C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. » La taube, traduction œcuménique de la Bible. « La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. » Et une traduction plus ancienne, la Darby, « La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Est-ce qu'on arrive à bien découper ce verset et à comprendre que la foi et l'espérance, ce n'est pas la même chose ? Que croire et espérer, ce n'est pas la même chose. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, dans le français d'aujourd'hui, les mots n'ont plus la même valeur qu'à l'époque de cette traduction-là, que les mots n'ont plus les mêmes valeurs qu'au temps où l'auteur de l'Épître aux Hébreux pouvait écrire. Quand on parle de foi aujourd'hui, ça ne veut plus dire ce que ça voulait dire. Vous avez remarqué que des fois, les mots ont changé de valeur ? Vous allez dire, non, non, nous, on est trop jeunes, on n'a pas vécu assez pour s'en rendre compte. Je ne sais pas ceux qui ont vécu un peu plus que moi. Est-ce qu'il y a des mots qui se disaient quand vous étiez jeunes et qui aujourd'hui ne veulent plus dire la même chose ? Je ne parle pas des nouveaux mots qui n'existaient pas de votre époque, comme Internet, routeur, clé USB. Une clé, à l'époque, c'était autre chose qu'un petit truc qu'on mettait dans l'ordinateur. Mais il y a des mots comme ça qui changent. Le mot croire dans la Bible, c'est une assurance, une certitude. Et je le dis souvent et je le répète aujourd'hui encore, malheureusement en français aujourd'hui de tous les jours, en dehors de l'Église, j'espère que ce n'est pas comme ça dans l'Église, mais en dehors de l'Église, le mot croire, ça veut dire je ne suis pas sûr. Et quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu es sûr qu'il va pleuvoir demain ? Ah, je crois bien. Mais si tu crois, c'est que tu n'es pas sûr. Et en français aujourd'hui, on dit soit je suis sûr, soit je crois. Il faut savoir, soit tu crois, soit tu es sûr. Non ? Ce n'est pas comme ça qu'on parle ? C'est ça le vocabulaire aujourd'hui. Mais dans la Bible, mais dans le Nouveau Testament, croire, c'est être sûr. Croire, ce n'est pas peut-être, comme disent les Normands, pas ceux qui s'appellent Normands, mais ceux qui habitent en Normandie, comme disent les Normands, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être oui, peut-être non. On n'est pas trop sûr. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance, une certitude, une conviction. Et la foi est la conviction de quoi ? Des choses qu'on espère. Là, il y a l'espérance. Des choses qu'on espère, et on pourrait paraphraser, des choses qu'on attend. Et la foi, c'est la conviction que les choses qu'on attend arrivent. La foi, c'est la conviction qu'on n'attend pas pour rien. La foi, c'est la conviction que ce que l'on espère est là, est réel, est présent, même si on ne le voit pas. La conviction de celle qu'on ne voit pas. Même si ce sont des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas encore dans le monde réel, on sait que c'est là. Et ça, c'est cette assurance qui s'appelle la foi. Alors, vous comprenez que, malheureusement, aujourd'hui, dans bien des églises, et peut-être nous-mêmes aussi, nous avons des problèmes de vocabulaire, de sémantique, de définition de mots. Et des fois, on utilise des mots et on ne les utilise pas comme il faudrait. Et bien souvent, on parle de foi quand il s'agit d'espérance. Non? Et des fois, on dit, j'ai la foi que je vais être guéri ou j'espère que je vais être guéri. Oui, mais en français, aujourd'hui, quand on dit espérer, ça veut dire que ce n'est pas sûr que ça arrive. Non? Ça veut dire ça en français, aujourd'hui. « J'espère bien que le Père Noël va m'amener... » Et on espère, ça veut dire qu'il n'y a pas de garantie. Mais dans la Bible et dans le texte, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, espérer, c'est pas « j'espère que je vais gagner au loto ». C'est pas ça. « Espérer », c'est « j'attends et j'ai confiance et je compte sur... » Et ça, aujourd'hui, on utilise le mot « foi » pour parler d'espérance. Mais l'espérance, c'est donc attendre et mettre notre confiance en et attendre et compter sur Dieu. Ça, c'est ça, espérer en Dieu. Attendre que Dieu agisse, qu'il intervienne. Ne pas paniquer, ne pas tomber dans un mode de peur, d'angoisse et de tremblement, mais d'espérer en lui, c'est-à-dire « je compte sur lui, j'attends son secours ». Et concrètement, parce que je veux être concré ce matin aussi, je veux que ce soit un peu pratico-pratique, quand on espère en Dieu, on s'attend à lui. Et c'est pas, bon, il y a une chance sur deux, il y a une chance sur trois, peut-être qu'il fera quelque chose, peut-être qu'il ne fera pas. Non, c'est « je compte sur lui ». Et lorsqu'on est dans une situation qui nécessite un miracle, qui nécessite une intervention divine, qui nécessite quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, est-ce qu'on espère ? Espérer, c'est pas de dire « si Dieu peut faire quelque chose », c'est pas du conditionnel, c'est pas du « peut-être », c'est pas du « bon, ben, on ne sait pas trop, mais Dieu peut-être qu'il fera quelque chose ». Non, c'est « je m'attends à lui ». « J'espère », c'est « j'attends le secours de Dieu ». Mais l'attendre vraiment. Quand on attend quelque chose, eh bien, on a des dames qui espèrent, qui sont enceintes, vous comprenez, l'espagnol, là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, en espagnol, quand on espère, c'est qu'on est enceinte, mais elles attendent quelque chose. Non ? Et je suis sûr qu'il y a déjà des préparatifs de fait. Il y en a certains, ils ont déjà toute la penderie jusqu'à l'âge de 5 ans. Non ? Ils ont déjà tout, hein. Le lit est prêt, la chambre est prête, on a même préparé sa tenue pour le jour où on va à la maternité. Non ? C'est déjà prêt, là. Il ne faut surtout pas mettre ces vêtements-là, parce qu'il faut qu'ils soient prêts, au cas où ce soit maintenant. Non ? Espérer, c'est « on s'attend à, et on se prépare à. » Et de la même manière, quand on espère en Dieu, on s'attend. On ne sait pas quand ça va avoir lieu, on ne sait pas à quel moment, mais on s'attend à ce qui se passe de quoi. Et c'est important de communiquer cet espoir. Non pas l'espoir biblique, l'espoir du Nouveau Testament, l'espoir, quand on parle de l'espoir dans un contexte chrétien, ce n'est pas « il y a une chance que ». Non, c'est « j'attends et je m'attends à ». Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, en partant de Romain, c'est « espérant contre toute espérance ». Espérer même quand il n'y a pas d'espoir. Avoir de l'espoir quand tout est désespéré. Attendre même si ça semble fou d'attendre. Il est dit dans Romain 4, 18, concernant Abraham, qu'il a « espéré contre toute espérance ». Il crue. Vous voyez qu'il y a déjà « il espère » et « il croit ». Ça marche ensemble. La foi, c'est cette conviction des choses qu'on espère. Mais il y a premièrement l'espérance, ensuite la foi. Et si on devait faire un processus, eh bien, on commence déjà par « espérer » et ensuite on croit. Parce qu'on ne peut pas croire dans quelque chose qu'on n'espère pas. Vous me suivez ? Puisque la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Je relis ce verset dans la Bible en français courant. « Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain. » Vous allez dire, oui, il ne faut pas exagérer. Là, on dit qu'il n'y avait pas d'espoir, mais quand même. Enfin bon, 99 ans pour être papa, c'est… Sa femme aussi, hein. Puis quand on dit que sa femme avait 99 ans, on dit d'une manière élégante, parce qu'on veut parler avec élégance dans la Bible des fois et imager, mais ça dit, d'une manière poétique peut-être, mais ça le dit quand même, qu'elle avait été ménoposée, qu'elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. « Elle en a eu un quand même. » Ce n'est pas possible, ça. Et Abraham espère même quand sa femme est trop vieille. Et il espère quand même. Et c'est là un modèle de foi pour nous. Mais pourquoi il espère ? Il dit, mais c'est fou d'espérer dans des choses comme ça. Quand ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. Oui, mais lui, il espère parce que Dieu lui a dit et parce que Dieu lui a fait une promesse. Et il dit, moi, même si ça paraît fou, ou même si ça paraît impossible, Dieu m'a dit, Dieu m'a promis et je le crois. Et ça, c'est important de réaliser que l'espérance, c'est attendre ce que Dieu a dit. Vous vous souvenez, dans le premier psaume qu'on a lu, j'espère dans ses paroles. J'écoute et je mets mon espérance dans ce qu'il me dit. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il fait un résumé de sa théologie en trois mots. Nous, on l'a fait en cinq, lui, il y va en trois. Il dit, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. C'est bien, nous, sur les cinq, on a déjà les trois. On n'est pas trop mal à l'église de Pentecôte de Drobondeville. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il dit, il y a trois choses qui sont importantes. La foi, l'espérance. Et on comprend que la foi, il faut l'espérance pour avoir la foi. Donc la foi, l'espérance, on attend, et l'amour. Et si la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour, vous avez une idée pourquoi ? Est-ce qu'au ciel, on aura besoin de foi ? Est-ce qu'au ciel, on aura besoin d'attendre et d'espérer ? Est-ce qu'au ciel, on aimera encore ? Est-ce pour ça que l'amour, c'est le plus grand ? Est-ce que l'amour dure ? La foi, c'est pour maintenant. L'espérance, c'est en attendant que les choses arrivent. Mais au ciel, on aimera toujours. Oui, Dieu et l'amour, on l'a dit il n'y a pas longtemps. L'apôtre Paul utilise une expression, et c'est mon dernier point, une ferme espérance. Pas simplement une espérance, mais une espérance ferme, solide, costaud. Oui, votre espérance, elle est comment, vous ? Elle est ferme. Est-ce que quand vous attendez le secours de Dieu, vous l'attendez quoi qu'il arrive ? Est-ce que vous avez ce même genre d'espérance qu'Abraham ? Ou alors, s'il y a un peu de vent contraire, s'il y a des choses visibles qui viennent aller dans le sens opposé, on capitule, on désespère ? Est-ce qu'on espère contre toute espérance ? Est-ce qu'on garde espoir ? Ou est-ce qu'on se décourage vite ? L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, vous voyez, il parle d'espérance à toutes les églises, que ce soit aux Romains, aux Colossiens, aux Éphésiens, c'est aux Thessaloniciens maintenant, il dit, nous remercions toujours Dieu pour vous. Donc, il prie et il rend grâce à Dieu, en pensant sans cesse à vous dans nos prières, en effet, nous nous rappelons devant Dieu notre Père, et il bénit Dieu, pourquoi ? Parce que les Éphésiens ont une foi si efficace. Nous aussi ? Non ? Non ? Oui ? Parce que l'apôtre Paul, s'il avait fait un séjour à Drummondville, et s'il avait fait un séjour à Berthierville, il pourrait dire, waouh, là, il y a une foi efficace. Un amour actif. Comprenez qu'avec les mots, il dit, ce n'est pas juste une foi du blabla, mais une foi qui est efficace, c'est-à-dire qui produit un effet. Ça veut dire ça, efficace. Une foi qui produit un effet. Une foi qui a du fruit. Un amour qui est actif. Un amour à l'œuvre, en action. Ça veut dire ça, actif. Et votre espérance s'y ferme. Si la foi est efficace, si l'amour doit être actif, l'espérance doit être ferme, solide. Il n'est branlable. Que rien ne nous amène à désespérer, mais garder une foi solide dans un Dieu vivant. Quand un malheureux trie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le traînent, et il les arrache au danger. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Nous voulons être une Église vraie, une Église qui proclame l'espoir, et de dire à celui qui est désespéré, à celui qui est malheureux, à celui qui n'a plus d'espoir, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en Jésus. Jésus, tu peux espérer en lui, tu peux t'attendre, tu peux compter sur lui, tu peux attendre de lui le remède, la solution, le miracle dans ta vie. Et je relis ce psaume dans la Bible en français courant en disant que c'est vrai. Quand on s'adresse à lui, il répond. Quand on demande secours, il secours. « Je me suis adressé au Seigneur, » dit le psalmiste, « et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes traintes. » Et s'il y en a qui sont dans la trainte aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il y a de l'espoir en Jésus. Et il veut vous délivrer de votre trainte. « Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. » Il y a de la joie qu'il va vous donner. « Voilà un pauvre qui a trié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange de l'Éternel monte la garde autour des fidèles et l'aimait hors de danger. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon, heureux l'homme qui a recours à lui. » Et je conclue juste en insistant sur ces deux impératifs, éprouvez et constatez. Mettez à l'épreuve s'il le faut ce matin. En disant, vous dites qu'il y a de l'espoir, mais je ne suis pas sûr, moi. Eh bien, essayez. Éprouve. Mets à l'épreuve. Éprouve. Crie. Demande. Et constate. Éprouvez et constatez. Et nous avons cette garantie, nous avons cette assurance au fond de nous-mêmes, nous qui connaissons Dieu, que lorsqu'on demande, il donne. Que lorsqu'on cherche du secours, il y a un secours en lui. Que quand on cherche de l'espoir, il y a un espoir en lui. qu'on peut dire ce matin, amène à ce verset-là, éprouve et tu verras. Viens et vois. Éprouve et constate combien le Seigneur est bon. Il t'aime. Et quand on réalise ces choses, il y a de l'espoir. Il y a un verset que je n'ai pas lu tout à l'heure qui était dans mes notes où le prophète Jérémie pouvait dire de la part de Dieu, je connais les plans que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des plans de malheur, mais ce sont des plans au contraire de paix pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu veut vous donner un avenir et de l'espérance.